Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir le démontage d'un HP DV7 4362SF. Pour commencer, on va retirer la batterie comme ceci. Ensuite, on va retirer les vis du capot. Une fois toutes les vis défaites, on va essayer de débloquer. On va débloquer tous les petits clips plastiques comme ceci. Ici, on voit une carte Wifi et une barrette mémoire. Elle est en surface. Je vais vous montrer qu'elle peut contenir deux fois plus de mémoire. J'ai une vidéo qui explique comment augmenter la mémoire vive. Ici, vous avez un disque dur et on voit l'emplacement ici avec la nappe. Vous avez une nappe ici et un emplacement pour un deuxième disque dur. La pile du BIOS. Pour retirer le disque dur, on va enlever les quatre vis de côté. On va tirer sur le connecteur. Il y a un petit embout plastique. On va soulever tout simplement le disque dur comme ceci et notre disque dur est retiré. Ensuite, on va retirer le lecteur CD. Pour retirer le lecteur CD, vous avez ici une vis qui le maintient. Une fois la vis retirée, il suffit de tirer le lecteur CD vers vous et vous pouvez le démonter. Ensuite, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Et on va retirer les vis de la plastique. Une fois toutes les vis retirées, je vais essayer de vous montrer les vis pour le clavier. Vous voyez, vous avez le petit pictogramme de clavier. Si vous voulez changer le clavier, il suffira juste de dévisser les deux vis qui comportent le logo du clavier. On va retirer les fils du Wifi, la carte n'a pas besoin d'être retirée. Toujours avant de retirer le fil du Wifi, vérifiez que les fils soient bien marqués noir et blanc. Sinon, vous mettez un petit coup de marqueur pour marquer vos fils. On retire ici les fils du Wifi. Ici, il y a une touche pour débloquer le clavier. Ce qui fait que quand on va ouvrir, on récupère la vis du clavier qui est restée coincée. Là, j'ai ouvert mon PC. On va suivre le schéma et vous n'avez qu'un sens pour débloquer le clavier. Pour débloquer le clavier, vous voyez, on débloque et celui-ci vient tout naturellement. Le clavier, on ne le tire pas parce qu'il y a une nappe qui est ici et qui maintient le clavier. Pour défaire cette nappe, rien de plus simple, il suffit de la soulever et la nappe, on va la lever vers soi parce que vous avez deux petits crans sur l'intérieur de la nappe. On soulève bien et le clavier vient tout seul. Ensuite, on va faire de même pour les nappes du trackpad. On soulève, on tire et on referme. Pour les nappes de côté, comme ceci et comme ceci. On voit ici qu'on a une nappe, ça doit être sûrement pour le bouton d'allumage. Pareil, on la retire. Une fois toutes les nappes retirées, on va enlever les deux dernières vis qui restent pour pouvoir enlever la partie supérieure. Une fois qu'on a retiré toutes les vis, on va lever la partie supérieure qui se déclipse de la partie inférieure. On va les désolidariser. On va les désolidariser. On va asserrer, vous pouvez essayer avec un petit médiator de guitare. Si ça résiste un peu, on va s'aider si possible d'un outil en plastique pour écarter la place sur J. la partie inférieure. On a notre partie supérieure qui s'enlève. Ici, vous avez le trackpad. Vous avez le trackpad, vous pouvez éventuellement changer le trackpad si besoin. Là, on arrive sur la carte mère. On va déconnecter tout ce qui est déconnectable. Ici, on a le haut-parleur. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Il ne faut surtout pas tirer sur le fil comme ceci. Vous prenez ici au niveau du connecteur et on le défait. Idem pour ici et pour les autres enceintes. Une fois qu'on arrive là, on va déconnecter la nappe vidéo. C'est ce qui alimente l'écran. Ensuite, vous allez défaire les vis qui sont uniquement avec une flèche. Pour le moment, il n'y a que des vis avec flèche. Si vous n'avez pas de flèche, c'est que cette vis tient quelque chose d'autre. Cela peut être un connecteur, ça peut être plein de choses différentes. Une fois ici, on a notre connecteur d'alimentation. Pareil, on va essayer de dégager la carte mère pour voir si on peut. C'est ce que je pensais, il y a le connecteur ici qui va rester. On va retirer le connecteur. J'avais hésité à l'enlever. Ici, il faut retirer le connecteur du lecteur CD. Ce qui va empêcher de lever correctement la carte mère. Là, on arrive à retirer la carte mère. Ici, vous avez le processeur avec tout le système de refroidissement. Ici, vous avez la carte vidéo avec ses barrettes mémoires. Et ici, vous avez le chipset. Pour remonter, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt !